Bonjour à tous, c'est Vals et bienvenue dans Yugi News, l'information sur Yu-Gi-Oh ! Et aujourd'hui on s'attaque à deux chroniques, les sorties de cartes et l'événement à venir. Et on commence avec la sortie le 13 juin d'une boîte de 3 boosters Néo-Tempête des Ténèbres. Voilà, rien à dire de plus dessus. On va retenir aussi comme date le 27 juin, la sortie de Yugi et Kaiba revient, les decks de démarrage de Yugi et de Kaiba qui étaient de base dans la box collector Yugi et Kaiba. A savoir qu'à cette même date, il y aura aussi la saga du dragon blanc aux yeux bleus, un deck qui va permettre de fortement fortifier le deck dragon blanc aux yeux bleus et qui contiendra aussi le dragon blanc aux yeux azur. Battle Wasp, c'est le nouveau thème qui va sortir dans les nouveaux boosters Bataille de Légende, Revanche du Héros, avec à l'intérieur des monstres liens qui n'étaient encore jamais sortis, ainsi que des monstres Xyz numéros, pareil, jamais sortis. Mais le plus important là-dedans, ça va être les cartes tout droit sorties de l'animé, 5D ou encore GX. Là, ça va être intéressant puisqu'il va y avoir le côté collection et le côté puissance dans ce booster. Et en plus, ça sort le 11 juillet. Le 25 juillet, là aussi, des nouveaux boosters, le soulèvement de la fureur, mais cette fois-ci, c'est deux nouveaux thèmes, donc des exclusivités qu'on va avoir à l'intérieur, avec des cartes Témygi et Marincès. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais ça va être surtout intéressant comme booster, parce que ça a vachement du renfort pour les monstres d'innoluteurs. Et Salamand Grand, le deck actuellement le plus joué lors des tournois, on en reparle tout à l'heure. Ceux qui me suivent le savent, le Speed Duel, c'est mon grand amour. Et je suis heureux de vous annoncer que le 1er août, on aura un nouveau deck de démarrage de Speed Duel avec Insectora et Rex Raptor, avec chacun de 30 cartes à l'intérieur. Donc je pense forcément à un deck dinosaure et un deck insecte. Mais en plus de ça, on aura des boosters avec Joy dessus qui sont plutôt sympathiques, qui vont s'appeler Cicatrices de Bataille, et ça va être le lancement justement des Monstre Machine, qui jusque là, était un peu mis de côté. Donc ça va être sympa, parce qu'on va pouvoir retrouver en plus les cartes de Bandicam, et je crois que le Speed Duel est en train de vraiment, vraiment, vraiment bien monter là. Bon, on va parier un petit peu l'événement français le plus médiatisé en ce moment dans la sphère, Yugi-Sphère, c'est le championnat de France qui sera donc ce week-end, le week-end du 8 juin. Et j'attends avec impatience à avoir les résultats. Non, je n'y participe pas, parce que j'ai pas forcément le bon deck adéquat, mais ça va être très intéressant de suivre ça, et je pense que pour le prochain League News, on va un petit peu décortiquer qui sera champion de France et quel deck il aura, et va un petit peu en détail son deck. Moi, je parie sans seulement le rendez-vous. Voilà, c'est la fin des news pour aujourd'hui, j'espère qu'on se retrouve à très prochainement pour un Yugi News, sans doute la semaine prochaine pour parler justement du championnat de France. Portez-vous bien mes petits couribos, et à bientôt !